Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après un an d'absence à peu près. Là, cette semaine, je suis en distanciel puisqu'il y a un cas Covid dans ma classe, donc je me suis dit « Mais pourquoi pas faire une vidéo ? » J'ai eu cette idée en terminant un livre de Bernard-Marie Coltesse, qui est un de mes dramaturges préférés, voire mon dramaturge préféré. Je saoule tout le monde avec lui, vraiment. Je l'ai fini, je me suis dit « Ok Clara, là c'était quand même la quatrième pièce que tu lis de lui, je pense que tu pourrais effectivement en parler. » En tout cas, on lit plusieurs œuvres d'un même auteur, on commence un peu à cerner ses mécanismes, à cerner son écriture, son langage, etc. Et je me disais que ça pourrait être intéressant d'en parler, et surtout que j'avais extrêmement envie de partager cet auteur et cette écriture avec vous, qui me passionne et qui me fait vibrer dans mon année de prépa. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous intéresser, que ça va vous donner envie de découvrir Coltesse. Du coup, je vais commencer à vous parler de Coltesse, à vous faire une petite biographie rapide, qui va vous permettre un petit peu de mieux cerner son œuvre, si jamais vous décidez de la découvrir. Donc déjà, Coltesse est un dramaturge français, qui est issu d'une famille bourgeoise à Metz, et qui est né en 1948. C'est un auteur qui est profondément torturé, c'est-à-dire un artiste qui vit dans une sorte de déséquilibre constant, et qui va toujours rechercher cette inconstance et ce déséquilibre dans sa vie, et qui est vraiment poussé à mener une vie d'instabilité. C'est-à-dire que déjà, il va beaucoup voyager. Très tôt dans sa vie, il va partir à New York avant de faire un voyage en Afrique. Donc voilà, il est toujours attiré par l'autre, par tout ce qui va pouvoir déstabiliser son quotidien. Il est également engagé en politique, puisqu'il entre au Parti communiste français en 1970. Et c'est un homme qui est assez révolté, bien que l'on ne retrouve pas vraiment cette dimension politique dans ses œuvres. Ensuite, au début des années 80, Coltesse fait la rencontre de Patrice Chéreau, un metteur en scène français qui est très connu à l'époque et qui est encore très connu aujourd'hui. Et il collabore avec lui pour la quasi-totalité de ses pièces, avant de se désolidariser de lui, pour sa pièce Roberto Tsuco. Coltesse et Chéreau avaient une relation aussi étroite que conflictuelle. C'était très très complexe à saisir. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir une interview de Chéreau qui parle de sa relation avec Coltesse, qui se trouve sur YouTube. Vous tapez Coltesse Chéreau et vous tombez direct sur cette interview. Et c'est extrêmement intéressant si jamais vous vous intéressez au théâtre, et notamment à Coltesse et à Chéreau. C'est très intéressant de cerner cette relation, puisqu'on cerne aussi du coup le personnage et l'homme qui était Coltesse. Et Chéreau parle de lui comme d'un homme qui avait une langue profondément violente, et en tant qu'artiste qui était profondément torturé et seul. Coltesse était un homosexuel qui était assez marginal. Il parle aussi du fait que Coltesse était un homme malade, puisque en 89, à l'âge de 41 ans seulement, Coltesse est décédé du sida. C'est un homme qui n'a jamais trouvé un réel équilibre dans sa vie, qui était brisé, blessé et malade. Donc cette souffrance se retrouve vraiment, je trouve, dans ses pièces. Et justement, pour vous parler un peu des thèmes qui l'obsèdent et qui l'abordent vraiment dans ses pièces, il y a notamment le thème de l'altérité, qui peut se justifier par rapport à tous les voyages qu'il a faits, et aussi par son rapport avec l'autre assez conflictué. Dans ses pièces, le rapport à l'autre n'est jamais sain, n'est jamais calme, n'est jamais tempéré. À chaque fois, cela se traduit par des conflits, par de la violence, et par des langues très incisives, très brutes. On retrouve aussi dans ses pièces une incapacité de communiquer entre les hommes, qui est profondément présente, une incapacité de dire, une incapacité de s'exprimer. Donc voilà pour la petite biographie de Coltesse que je voulais vous proposer ici. Je vais vous parler de Dans la solitude des champs de coton, de Combat de nègres et de chiens, de Roberto Tsuco, et enfin d'un livre que j'ai terminé vraiment il y a 5 minutes, La nuit, juste avant les forêts. Voilà la pièce la plus complexe selon moi. J'ai dû la lire trois fois pour essayer de saisir ne serait-ce qu'un peu le sens de cette pièce. Au départ, j'étais très très déstabilisée dans le sens où je ne comprenais rien. Voilà, je ne comprenais rien. Le sens m'était totalement obscur. Il ne faut pas essayer d'absolument calquer un sens rationnel à tout ce qui se passe dans cette pièce. Il faut juste, je pense, ressentir. Cette pièce se situe dans un espace métaphorique, ce qui rend encore le truc toujours plus obscur. C'est un espace qui est plongé dans la nuit, qui est fait de barreaux métalliques, des barreaux d'immeubles, de fer, de métal, et du coup qui traduit une certaine violence et une certaine angoisse. Il s'agit d'un dialogue entre un dealer et un client. Plus que d'un dialogue, il s'agit même d'un affrontement entre les deux. Des fois, on a l'impression de se situer sur un ring de boxe où il s'envoie des punchlines. C'est beaucoup plus poétique que des punchlines. Il s'agit vraiment d'un affrontement qui montre l'impossibilité pour le client de formuler son désir et pour le dealer de la soutenir. L'objet de transactions et d'échanges entre le dealer et le client, c'est le désir. Si le deal avait été réalisé, le désir disparaîtrait. C'est pourquoi on peut parler d'une impossibilité amoureuse, une impossibilité de conserver un désir malgré l'assouissement de ce désir même. Ce qui m'a aussi beaucoup déstabilisée dans cette pièce, c'est qu'on a l'impression que les personnages ne se répondent pas. Et alors en fait, j'ai appris cette année en cours de théâtre puisque notre prof de théâtre nous l'a évoqué à un moment. Il nous a expliqué qu'en fait, Coltès avait écrit ce texte d'une traite, sans dialogue, sans personnage, et qu'en fait, il avait coupé ces dialogues au récent. Donc c'est-à-dire qu'on a une sensation d'incapacité de communiquer, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque c'est quand même très central dans cette pièce. Une incapacité de formuler un désir, d'assouvir le désir, une incapacité de s'exprimer et de se faire entendre. En fait, voilà, du coup, on a vraiment l'impression de deux voix différentes qui s'expriment. Combat de nègre et de chien, ça se passe dans l'Afrique de l'Ouest. Je pense que je vais vous lire le petit résumé. C'est Coltès qui parle de son oeuvre, et je trouve que ça représente beaucoup ce qu'il a voulu traduire dans sa pièce, évidemment. Sinon, ça serait pas un résumé, Clara. Combat de nègre et de chien ne parle pas, en tout cas, de l'Afrique et des Noirs. Je ne suis pas un auteur africain. Elle ne raconte ni le néocolionalisme, ni la question raciale. Elle n'émet certainement aucun avis. Elle parle simplement d'un lieu du monde. On rencontre parfois des lieux qui sont des sortes de métaphores de la vie ou d'un aspect de la vie, ou de quelque chose qui me paraît grave et évident, comme chez Conrad, par exemple, les rivières qui remontent dans la jungle. J'avais été pendant un mois en Afrique sur un chantier de travaux publics, voir des amis. Imaginez, en pleine brousse, une petite cité de 5-6 maisons entourée de barbelés avec des miradors. Et, à l'intérieur, une dizaine de blancs qui vivent, plus ou moins terrorisés par l'extérieur, avec des gardiens noirs armés tout autour. C'est peu de temps après la guerre du Biafra et des bandes de pillards sillonnaient la région. Les gardes, la nuit, pour ne pas s'endormir, s'appelaient avec des bruits très bizarres qu'ils faisaient avec la gorge. Et ça tournait tout le temps. C'est ça qui m'avait décidé à écrire cette pièce. Le cri des gardes. Et à l'intérieur de ce cercle, se déroulaient des drames petits bourgeois comme ils pourraient s'en dérouler dans le 16e arrondissement. Le chef de chantier qui couchait avec la femme du contremaître, des choses comme ça. Ma pièce parle peut-être un peu de la France et des blancs. Une chose vue de loin, déplacée, devient parfois plus déchiffrable. Elle parle surtout de 3 êtres humains isolés dans un lieu du monde qui leur est étranger, entourés de gardiens énigmatiques. J'ai cru, et je crois encore, que raconter le cri de ces gardes entendus au fond de l'Afrique, le territoire d'inquiétude et de solitude qu'ils délimitent, c'était un sujet qui avait son importance. Que dire de plus ? Désolée, mais c'est incroyable. Rien que sa façon de parler. Là, c'est juste... C'est même pas son oeuvre. Il parle de son oeuvre. C'est un descriptif. Même son descriptif est magnifique. Enfin, bref, cet homme est incroyable. C'est un génie. Voilà qu'on se le dise. Voilà, donc ce qui intéresse Coltès, c'est de parler d'un lieu du monde. C'est de parler de l'homme qui se retrouve face à l'autre. Ici, il a choisi la dialectique noire et blanc, donc dans un continent africain où des blancs se trouvent. Voilà ce qui l'intéresse, en fait, dans cette dialectique et dans ce contraste, c'est de travailler le rapport à l'altérité. Et il le fait extrêmement bien. Donc, livre suivant, c'est une pièce qui s'appelle Roberto Tsuco. Et il me semble que c'est probablement la plus connue de Bernard-Marie Coltès. Pour écrire son oeuvre, Coltès s'est inspiré d'un fait divers. Il s'est inspiré d'un tueur en série qui s'appelle Roberto Tsuco, donc un tueur en série italien. En fait, ça peut sembler très bizarre et très paradoxal, mais Coltès a été complètement fasciné par ce tueur en série. Il a lu ce fait divers, il a vu la photo de ce type, et il y a eu un héros, en fait. Un mec complètement régi par sépulsion, complètement marginal, et qui pouvait être complètement source d'écriture, puisque est-ce que ça ne correspond pas trop au personnage de Coltès ? Si, totalement ! Sur la quatrième découverture, on peut lire une description de ce héros. Il décrit super bien l'ambivalence du personnage, qui est à la fois héros mythique, monstre, mais aussi homme fragile, marginal, seul. Donc dans cette pièce, Roberto Tsuco est effectivement un criminel, puisqu'il a tué son père, sa mère. Il a également violé une jeune fille. Bref, un tableau d'horreur, un tableau de monstruosité. J'ai fait une colle de théâtre sur cette œuvre, et avec mon prof, on se disait que Roberto Tsuco avait des airs de héros romantiques. On pouvait vraiment le voir comme ça, comme un héros marginal, un héros qui a le mal du siècle, aux airs de Lorenzaccio, par exemple, ou de Ruy Blas, commet des horreurs, des atrocités, mais qui en même temps est profondément esselé, et que l'on peut vraiment prendre en pitié. Et cela pose vraiment problème, puisque cela peut également justifier des comportements atroces. Mais en même temps, quand on se retrouve face à une telle œuvre, est-ce qu'on doit l'aborder avec moralité ? Je ne pense pas. Je pense que l'on doit l'aborder avec des yeux de lecteurs passionnés, tout simplement, qui adorent le théâtre, qui adorent la poésie. Je pense qu'il serait intéressant que je vous lise un extrait de cette pièce. Là, c'est une tirade de la gamine, donc un personnage de cette pièce. Je t'ai cherché, Roberto, je t'ai cherché, je t'ai trahi, j'ai pleuré, pleuré au point que je suis devenue une toute petite île au milieu de la mer, et les dernières vagues sont en train de me noyer. J'ai souffert, tellement, que ma souffrance pourrait remplir les gouffres de la terre et déborder des volcans. Je veux rester avec toi, Roberto. Je veux surveiller chaque battement de ton cœur, chaque souffle de ta poitrine, l'oreille collée contre toi. J'entendrai le bruit des rouages de ton corps. Je surveillerai ton corps comme un mécanicien surveille sa machine. Je garderai tous tes secrets, je serai ta valise à secret, je serai le sac où tu rangeras tes mystères. Je veillerai sur tes armes, je les protégerai de la rouille. Tu seras mon agent et mon secret, et moi, dans tes voyages, je serai ton bagage, ton porteur et ton amour. Donc je continue avec la dernière oeuvre que j'ai terminée aujourd'hui, qui s'appelle La nuit juste avant les forêts. Je ne sais pas si on peut la qualifier de pièce de théâtre, parce que c'est très compliqué, personne ne sait vraiment comment qualifier ce récit. Ce qui est ultra intéressant, et surtout singulier, c'est qu'il s'agit d'une seule phrase, qui ne se termine pas. C'est un récit qui est court, certes, mais imaginez qu'il s'agit d'une phrase, qui n'a pas de point. Donc au départ, je n'étais pas du tout au courant, donc je lui ai dit ça, je me dis mais il est où le point ? Je cherchais, je me dis mais attends, comment ça se fait ? Il n'y en a pas, même à la fin. Ça termine avec des guillemets, sans point, rien. C'est ultra intéressant par rapport au thème qu'il veut aborder, par rapport à sa respiration, par rapport à la dynamique de sa langue. C'est ultra, ultra intéressant d'avoir fait qu'une seule grande phrase, sans point. Il s'agit d'un monologue, d'un homme soliloque, un étranger qui se retrouve peut-être en France, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est étranger à l'endroit où il est actuellement lorsqu'il parle. Et il a le bague quelqu'un dans la rue, enfin c'est ce qu'il dit en tout cas, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est dans sa tête, on ne sait pas si concrètement il y a vraiment quelqu'un en face de lui. Et il lui demande une chambre pour une nuit. Donc, moi j'ai supposé que c'était un sans-abri, un homme qui erre dans les rues, à la recherche de l'autre, qui pourrait lui tendre la main. Et il lui raconte sa vie, il lui raconte toute sa vie, dans une seule et même phrase, une seule et même respiration. En fait, le fait que Coltès, en effet, une seule phrase qui ne se finisse pas, traduit une sorte d'urgence. dans la parole, je trouve. Il lui parle avec violence de la vie, de ses douleurs, de ses chagrins, de la noirceur du monde. C'est dur de vous lire un extrait, du coup j'ai... Puisqu'il n'y a pas de phrase. Du coup, je vous ai... J'ai un peu feuilleté, et je vous ai sélectionné un petit passage où il parle de la fille qu'il rencontre et dont il tombe amoureux. Tu te promènes n'importe où, un soir par hasard. Tu vois une fille penchée juste au-dessus de l'eau. Tu t'approches par hasard, elle se retourne, te dit Moi, mon nom, c'est Mama. Ne me dis pas le tien, ne me dis pas le tien. Tu ne lui dis pas ton nom, tu lui dis où on va. Elle te dit Où tu voudrais aller ? On reste ici, non ? Alors, tu restes ici, jusqu'au petit matin, qu'elle s'en aille toute la nuit. Je demande Qui tu es ? Où tu habites ? Qu'est-ce que tu fais ? Où tu travailles ? Quand est-ce qu'on se revoit ? Elle dit Pencher sur la rivière Je ne la quitte jamais Je vais d'une berge à l'autre D'une passerelle à une autre Je remonte le canal Il revient à la rivière Je regarde les péniches Je regarde les écluses Je cherche le fond de l'eau Je m'assis au bord de l'eau Je me penche au-dessus Moi, je ne peux parler que sur les ponts Ou les berges Et je ne peux aimer que là Ailleurs Je suis comme morte Tout le jour, je m'ennuie Et chaque soir, je reviens près de l'eau Et on ne se quitte plus Jusqu'à ce qu'il fasse jour Alors, elle s'est barrée Et je l'ai laissée se barrer Sans bouger Le matin, sur les ponts C'est plein de monde et de flics Jusqu'à midi, je suis restée Au milieu du pont Ce n'est pas son vrai nom Et je ne lui ai pas dit le mien Personne ne saura jamais Qui a aimé Qui, une nuit Couchée sur le rebord du pont À midi, c'est plein de bruit et de flics On ne peut pas rester Sans bouger en plein milieu d'un pont Alors, dans la journée J'ai écrit sur les murs Mama, je t'aime Mama, je t'aime Sur tous les murs Pour qu'elle ne puisse pas Ne pas l'avoir lu Je serai sur le pont, mama Toute la nuit Le pont de l'autre nuit Tout le jour J'ai couru comme un fou Reviens, mama, reviens J'ai écrit comme un fou Mama, mama, mama Et la nuit, j'ai attendu En plein milieu du pont Et dès qu'il a fait jour J'ai recommencé les murs Tous les murs Pour que ce ne soit pas possible Qu'elle ne tombe pas dessus Reviens sur le pont Reviens une seule fois Une seule petite fois Reviens une minute Pour que je te voie Mama, 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 mama Mais merde, comme un con J'ai attendu une nuit Deux nuits, trois nuits et plus J'ai fouillé tous les ponts J'ai couru de l'un à l'autre Plusieurs fois chaque nuit Il y a trente et un pont Sans compter les canaux Et le jour j'écrivais Les murs étaient couverts Elle ne pouvait pas Ne pas m'avoir lu Mais merde Elle n'est pas venue Elle ne viendrait plus J'ai continué à écrire Sur les murs J'ai continué à fouiller Tous les ponts C'est compliqué de s'arrêter Avec cette pièce Puisqu'il n'y a pas de point Mais voilà Je sentais que c'était le moment Où il fallait s'arrêter Ça vous donne un avant-goût Ça vous donne Une idée de l'urgence Avec laquelle cette pièce Est écrite On est d'accord Mais c'est magnifique J'espère que ça vous a plu Et j'espère que vous allez très bien Tout autant que vous êtes En tout cas c'était un plaisir Ça me fait vachement bien De faire ça Et sur ce Je retourne à mes courants distanciels Et je vous fais de gros bisous Ciao Ciao